la première figure de continuation est le rectangle tout le monde sait ce que c'est un rectangle c'est un quadrilatère il y a des côtés parallèles 2 à 2 comme c'est une figure de continuation cela ne remet pas donc en cause la tendance ça veut simplement dire que l'action était en train de monter elle a besoin de souffler donc il y a des échanges de titres dans ce rectangle cette zone ici qu'on appelle également trading range formée par ma droite de support ici à 79 et ma droite de résistance à 80 la sortie du rectangle s'accompagne en général d'un pullback il y a ici tout comme les autres toutes les figures chartistes l'objectif théorique minimum c'est tout simplement la hauteur de mon rectangle que je vais reporter l'endroit où on va casser je vais matérialiser ici avec cette ligne rouge que je vais déplacer voilà je vais tracer une parallèle à mon ancienne résistance qui maintenant est devenue support et mon objectif minimum voilà se situe autour des 80,85 euros en tendance baissière c'est exactement la même chose on peut trouver des rectangles le titre le titre s'est bien cassé la figure et maintenant consolide il y a des échanges de titres les vendeurs à découvert sûrement rachètent un peu des positions il y en a qui profitent de la forte baisse pour venir en acheter au contraire se mettre acheteur sur le titre on fait un trading range plat entre à peu près 9,73 et 11,70 mais comme c'est une figure de continuation de tendance cela veut dire que le titre devrait continuer sa baisse effectivement elle casse elle casse son support alors jusqu'où elle peut aller mais c'est pas difficile on prend la hauteur ou du moins la largeur du rectangle qu'on va reporter à l'endroit où elle a cassé ma largeur ici en bleu je la prends et je la mets en droit à la casser je vais faire une parallèle à mon ancien support qui maintenant est donc devenu la résistance et mon objectif donc mon support est ici autour des 7,70 prenons notre exemple à plus long terme regardez Renaud elle est montée elle est montée du 26 mai au 25 janvier 2011 beau train d'aussier on sort de ce train d'aussier à la baisse c'est un signal de renversement de tendance ensuite à peu près 10 mars au 3 août elle a consolidé dans un rectangle dans ce trading range le support était 35,67 la résistance était autour de 41,62 mais comme c'est une figure de consolidation cela voulait dire que théoriquement le titre devait continuer sa baisse effectivement le titre a cassé son support et bien donc l'objectif minimum était simplement de reporter la hauteur ou du moins la largeur de mon rectangle que je vous ai tracé en bleu le reporter au moment où il a cassé donc j'en prends une voilà donc l'objectif minimum était autour de 29,40 on est même allé chercher le plus bas ici de mai 2010 parmi les figures de continuation on trouve également les triangles on va voir qu'il y a en fait deux types de triangles le triangle isocèle et le triangle rectangle on va aller sur le grand le triangle est une figure de consolidation et de continuation de tendance ce n'est pas une figure de retournement cela veut dire que cela ne remet pas en cause le trend haussier de la valeur on peut voir à l'écran je vous ai tracé le triangle symétrique symétrique pourquoi ? parce que simplement le support c'est la droite de support à la même longueur que la droite de résistance à mathématiques ça s'appelle un triangle isocèle une fois que la valeur sort de ce triangle quel est l'objectif ? c'est toujours pareil on va prendre la base du triangle que j'ai tracé en rouge et je la reporte à l'endroit où j'ai cassé ma résistance ici ce qui me donnait un objectif approximatif de 31,48 on va dire 31,50 effectivement elle a fait quasiment 32 ces triangles symétriques se forment généralement sur plusieurs semaines plusieurs mois on va prendre un exemple maintenant à la vente à la baisse je vais aller sur Veolia environnement voilà pendant plusieurs mois voire même plusieurs années il s'est fait un triangle symétrique sur Veolia environnement que vous voyez à l'écran toujours la même chose la longueur de mon support est égale à la longueur de ma résistance un triangle qui a deux côtés égaux est un triangle isocèle donc symétrique on est sorti du triangle à la baisse au mois de juin 2011 il y a même eu un petit pull back pendant deux semaines quel était l'objectif et bien pareil on prend la base du triangle que je reporte à l'endroit où j'ai cassé l'objectif était autour de 6,30 euros donc l'objectif pour le moment apparemment toujours pas atteint je vous ai dit qu'il y avait un deuxième type de triangle c'est le triangle rectangle je l'appelle rectangle parce qu'à mathématiques un triangle qui forme un angle droit est un triangle rectangle dans le jargon boursier ça s'appelle un triangle ascendant pourquoi ascendant parce que simplement le support vous voyez est une droite oblique qui monte et en plus le triangle n'est pas une figure de renforcement de tendance c'est une figure de continuation cela veut dire que les cours étaient en train de monter depuis deux jours il n'y a pas de raison pour que cela ne continue pas la preuve casse sa résistance les vendeurs eux étaient près de la résistance mais c'est les acheteurs qui ont eu raison quel est l'objectif une fois la résistance cassée c'est toujours la même chose on prend la base du triangle que j'ai tracé en rouge et je la reporte à l'endroit où j'ai cassé ce qui vous donne un objectif à peu près autour de 48,80 euros il existe ce type de triangle également dans des mouvements baissiers on appelle ce triangle un triangle descendant je vais prendre l'exemple sur Schneider 15 minutes voilà je vous l'ai tracé à l'écran c'est également un triangle rectangle puisqu'il forme un angle droit ici voilà alors ce triangle descendant en fait est constitué d'un support horizontal et d'une résistance donc oblique baissière pour qu'un triangle descendant soit valide il faut quand même que les cours enregistrent des oscillations à l'intérieur de ces deux droites leur amplitude diminue au fur et à mesure qu'on s'approche du bout du triangle on doit quand même constater au minimum deux points de contact avec les cours que ce soit sur les supports que ce soit sur la résistance ici il y a trois points de contact sur la résistance en fait ce triangle représente une période d'indécision au sein de la tendance et là la tendance est baissière parce que les cours viennent du haut une fois le support cassé pour calculer mon objectif je procède de la même façon qu'avec un triangle ascendant je prends la base et je la reporte à l'endroit où l'on a cassé ce qui me donnait un objectif théorique minimum de 43 euros il existe une autre figure de continuation qui s'appelle les pénants ou les fagnons je vais vous montrer un exemple sur AXA voilà je vous ai tracé à l'écran ici alors les pénants ou les fagnons appartiennent en fait donc à la catégorie des figures de continuation ils indiquent que le marché effectue une consolidation au sein d'une tendance qui là bien sûr est baissière les pénants sont similés en fait à des petits triangles de court terme dont la formation s'étale sur quelques périodes alors dans un contexte fortement baissier comme dans ce contexte là en fait la sortie théorique est la poursuite de la tendance baissière alors pour qu'un pénant soit valide il faut que que les cours soient venus au minimum à deux reprises tester les deux droites là il est venu un, deux, trois, quatre et puis alors là plein de fois la méthode de gestion en fait associée à ce type de figure est de prendre une position donc là à la vente quand le cours sort de ce pénant à la baisse mais attention il faut être rapide parce que la sortie du pénant en général est violente pour les pénants il n'y a pas de méthode significative utilisée en fait pour déterminer les objectifs de cours cependant on peut prendre en compte la hauteur parcourue par la tendance initiale jusqu'au point extrême du pénant cette hauteur s'appelle le mât je vais vous la tracer voilà en fait c'est le mât ça me servait de droite de support jusqu'au fagnon et bien cette hauteur ou ce mât je vais le reporter à l'endroit où on est sorti du pénant voilà ça me donnait un objectif théorique autour de 9,80 alors les pénants ou les fagnons existent également bien sûr dans des mouvements haussiers vous en voyez un à l'écran je vous ai tracé le petit pénant ou le petit fagnon avec son mât une fois qu'on est sorti assez violemment bon ça va ça s'est consolidé pendant une semaine mais l'objectif voilà je reporte l'ancienne tendance au moment où on a cassé ça nous mettait pile à 31,75 voilà il existe une dernière figure de continuation c'est les drapeaux ou les flags en anglais comme les pénants ils symbolisent une phase de consolidation au sein d'une petite tendance c'est représenté en général par un petit canal à court terme et le plus souvent légèrement oblique les drapeaux ou flag appartiennent donc à la catégorie des figures de continuation et non pas de retournement donc comme la tendance avant ce drapeau était haussière il y a une très forte probabilité pour que les cours sortent par le haut de ce drapeau et donc continuent à être haussiers la méthode de gestion associée à ce type de figure en fait est la prise de position dans le sens de la tendance initiale donc là il faut acheter mais il faut quand même attendre que les cours ici sortent du drapeau pour que le signal soit validé pour se fixer un objectif de cours on va faire exactement comme avec les pénants on va calculer la hauteur du mât voilà que l'on va reporter à la sortie du drapeau ce qui me donnait un objectif théorique de 77,60 de même il existe des drapeaux ou des flagues baissier comme vous voyez à l'écran les cours viennent du haut là on fait un drapeau c'est deux droites parallèles ça c'est le mât et quand ça sort en fait il faut prendre une position de vente à découvert avec comme objectif 87,83 on va terminer cette section en fait par les gaps un gap c'est un trou de cotation contre l'exemple ce jour là on a fait au plus bas 40,64 le lendemain le lendemain on a fait au plus haut 39,69 vous voyez en fait les corps ou les mèches comme vous voulez ou les barres ne se croisent pas il y a un trou de cotation donc c'est un gap il y en a un autre petit ici il y en a un autre ici par exemple ce jour là on est monté au plus haut à 39,54 et le lendemain on a fait au plus bas 40,37 il y a aussi un trou de cotation il y en a un autre là voilà en fait il y a souvent des gaps il y en a encore un tout petit ici alors pour pouvoir travailler avec les gaps il faut quand même émettre des hypothèses la première hypothèse est qu'un gap en fait doit toujours être comblé un jour ou l'autre voilà donc un gap veut servir de support ou de résistance parce qu'il est toujours comblé la deuxième hypothèse de travail est la suivante si un gap est comblé dans les séances qui viennent alors le gap n'a pas de force vous voyez ici il y a eu un gap haussier ça veut dire qu'apparemment on croirait que les acheteurs ont envie d'amener le marché vraiment vers le haut et bien non au contraire il est comblé rapidement ça veut dire que le mouvement initié au départ c'est à dire cette fameuse hausse avec ce trou de cotation n'est pas important du tout si au contraire mon gap n'est pas comblé rapidement dans les séances qui suivent cela peut signifier qu'on est en fait en début de tendance et donc là baissière lorsqu'un gap arrive comme dans cet exemple là par exemple un jeu sur 5 ans sur Valourec en haut de mouvement haussier en général c'est un gap de rupture donc qui traduit un retournement important dans l'évolution du titre en fait il y a des vendeurs qui avaient dû vendre à découvert ici les acheteurs qui sont mis acheteurs et puis hop en fait pour une raison x ou y ça part dans l'autre sens donc les vendeurs se sont coupés les acheteurs l'ont acheté se trouvent long et puis en fait il y a un gap ici qu'on appelle breakaway gap d'accord il arrive souvent après des nouveaux plus hauts comme là on avait cassé une petite résistance donc il arrive après des plus hauts après un breakaway gap comme ça on part en général donc dans ces cas en tendance baissière il est souvent confirmé par un autre gap ici en plus c'est l'énorme qu'on appelle un gap de continuation ou alors un runaway gap ce runaway gap en fait apparaît donc après le gap de rupture et traduit une accélération du mouvement le runaway gap vient confirmer la force de la nouvelle tendance donc la baissière et en général se situe au milieu du mouvement baissier voilà se situe à peu près au milieu du mouvement alors il peut y avoir plusieurs gaps de continuation à la suite en général maximum 3 quand même d'après ce gap de continuation en fait arrive bien sûr le gap de fin de mouvement ou le gap qu'on appelle exhausting gap donc c'est un gap terminal il se produit à la fin de tendance et indique la proximité du retournement donc de cette dernière donc là la tendance était baissière et bien l'exhaustion gap il est ici là vous voyez entre le 4 juin et le 5 juin il y a un petit gap mais en fait ce gap est en général comblé très rapidement alors bien sûr il n'est pas facile à détecter on le voit surtout à postériori parce que ça pourrait être également un autre gap de continuation mais bon celui-là est comblé en général rapidement et la valeur commence à casser son train de bestie à la hausse et il repart un petit peu à la hausse avec d'ailleurs un petit breakaway gap ici donc ça c'est un gap de fin de mouvement une fois donc ce gap détecté puis on voit d'ailleurs que la valeur donc avait bien cassé son train de bestie à la hausse et fait même un petit gap haussier pourquoi pas un breakaway gap pour repartir en tendance haussière c'est le moment pour les vendeurs à découvert de se racheter et puis pour les acheteurs pourquoi pas d'essayer de venir sur le titre à découvert à découvert sur le titre